Salut c'est Rebecca, comme chaque lundi j'aimerais répondre à vos questions, aux questions qui m'ont été envoyées cette semaine et puis les semaines précédentes. Et avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le Best of Devenir Écrivain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Allez-y, c'est gratuit et il s'agit des meilleurs conseils que j'ai publiés sur mon blog, un condensé de ces meilleurs conseils pour vous aider à avancer dans la rédaction de votre roman. Alors tout de suite, j'en reviens à vos questions. La première question, c'est celle de Mickaël qui me dit Bonjour Rebecca, faut-il y avoir, est-ce qu'il faut y avoir, est-ce qu'il faut qu'il y ait, pardon c'est mal formulé, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait une ou plusieurs intrigues secondaires dans un roman ? Alors pour répondre, eh bien j'aimerais d'abord dire que le plus important, c'est vraiment qu'il y ait d'abord une bonne intrigue principale dans votre roman. Ne vous focalisez pas tout de suite s'il s'agit de votre premier roman, de vos premiers textes sur absolument, enfin sur le fait qu'il faut absolument qu'il y ait des intrigues secondaires. Concentrez-vous sur une intrigue principale qui doit être bien menée, qui doit être bien ficelée pour entraîner votre lecteur vraiment dans une série d'émotions, pour le surprendre. Voilà, construisez d'abord vraiment votre intrigue principale avant de songer aux intrigues secondaires. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien regardez quel est l'intérêt des intrigues secondaires pour votre roman. Alors pour construire une intrigue secondaire, vous pouvez partir des problèmes que rencontrent les personnages qui entourent votre héros par exemple. C'est une bonne, ce sont des bonnes bases pour arriver à trouver des intrigues secondaires, à quels problèmes est-ce qu'ils font face, comment ces problèmes peuvent jouer aussi sur l'intrigue principale, est-ce qu'ils vont amener une contrainte supplémentaire à votre héros, est-ce qu'au contraire ils vont aider votre héros, comment est-ce que vos intrigues secondaires vont recouper l'intrigue principale. Et puis faites aussi en fonction de ce que vous arrivez à gérer. Une ou plusieurs intrigues secondaires, faites en fonction de votre intrigue, des besoins de votre histoire, et faites aussi en fonction de ce que vous arrivez à gérer. Si vous n'arrivez pas à gérer les différentes intrigues, si vous vous rendez compte que vous vous embrouillez, ou qu'à certains moments vous vous éloignez vraiment de l'intrigue principale pour vous concentrer trop sur une intrigue secondaire, et bien laissez tomber les intrigues secondaires, vraiment faites une bonne intrigue principale, il vaut mieux un roman avec peut-être un petit peu moins de strates, de compréhension ou de profondeur, parce qu'il n'y aura pas d'intrigue secondaire, mais qu'il soit bien mené, qu'il soit percutant, qu'il soit captivant, plutôt que quelque chose de trop brouillon, donc on ne comprend pas le sens, les lecteurs seront beaucoup plus découragés si c'est le cas. Donc voilà pour répondre à cette question de Mickaël. Une autre question de Afid qui me dit Bonjour, pouvez-vous me donner un titre de vos livres ? Merci. Alors je suppose qu'il s'agit de livres publiés, de livres publiés, j'ai été publiée une fois dans un collectif, Petit Chaperon dans le Rouge, que vous ne pourrez malheureusement plus trouver, parce qu'il est en rupture aujourd'hui, et puis très rapidement je vous donnerai d'autres titres, parce que je compte bien publier les romans que j'ai travaillés, tout au long de ces années, et le premier avant la fin de cette année, voilà c'est prévu, vous serez tenus au courant. Une question de Chloé ensuite qui me demande Est-ce que vous pensez faire une formation sur la création de magie ou de religion ? En effet je tente de créer un univers fantasie, et j'ai peur de passer à côté de choses primordiales dans ces domaines. Je suis heureuse que vous ayez repris des vidéos, c'est un vrai plus dans mes journées consacrées à l'écriture cordialement. Alors oui, pourquoi pas faire une prochaine formation sur ce thème-là ? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça je verrai un petit peu, j'essaye aussi de voir suivant vos besoins, quand vous me demandez des choses de faire en fonction de ce que vous avez besoin pour construire votre roman. Donc je garde ce thème-là peut-être pour une prochaine formation, je vais y réfléchir. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires de cette vidéo. Ensuite, une question de Lisa qui me dit Bonjour, j'aurais une question pour vous, je regarde souvent vos vidéos sur votre chaîne YouTube, votre chaîne est très intéressante, soit dit en passant. Moi j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis 8 ans, j'avais commencé à écrire puis je me suis dégonflée. J'aimerais bien m'y remettre, le problème est que je me décourage, car il semble très difficile de se faire publier, et je vous regarde avec toutes vos connaissances et vos talents, et vous disiez dans une vidéo que vous ne viviez pas de votre écriture, mais de votre blog, et je me dis si une personne avec autant de talents ne réussit pas à se faire connaître en tant qu'écrivain, où sont nos chances ? Alors pour te rassurer Lisa, en fait j'ai pas encore cherché à me faire connaître vraiment en tant qu'écrivain, donc c'est encore possible, je vais vous partager avec vous, dès que j'aurai autopublié mon premier livre, c'est prévu je vous l'ai dit, je vais partager avec vous comment faire pour s'y prendre, pour trouver des lecteurs, pour promouvoir son livre, c'est prévu, voilà j'ai vraiment envie de partager ça aussi avec vous, et dès que ce sera le cas pour moi, je compte vraiment publier plusieurs livres dans les prochains mois et prochaines années, et vous expliquer comment faire également pour que vous puissiez être publié. Donc voilà, Lisa rassure-toi, c'est possible, commence par écrire ton livre, ton brouillon, le corriger, et ensuite on va réfléchir ensemble, peut-être une fois que tu l'auras terminé, à comment faire pour le publier, quel que soit le type de publication que tu choisis. Ensuite, une question de Lucie, bonjour, je suis attentivement toutes vos vidéos, mais en ce moment, je bloque sur un détail dans mon roman d'amour, voilà au début du livre, mes héros discutent beaucoup par mail, et j'aurais voulu savoir comment bien décrire un mail dans un roman, y a-t-il une façon de faire ? Merci pour votre réponse, Bon après-midi ! Alors, je pense que la meilleure chose à faire, si vous mettez un mail dans votre roman, c'est tout simplement d'écrire le mail tel que vos personnages le voient, plutôt que d'essayer de raconter ce qu'il y a dedans, à moins qu'il y ait simplement une idée principale, à ce moment-là, dites-la au détour d'une conversation, mais si le mail n'est pas très long et qu'il y a plusieurs choses à dire, pourquoi pas utiliser un autre type de texte ? Moi, j'aime bien dans mes romans, par exemple, insérer des lettres ou une autre forme de discours qui permet aussi d'apporter du dynamisme et puis de voir les choses concrètement comme elles sont énoncées plutôt que d'essayer de les retranscrire. Donc, ce que tu peux faire pour mettre ton mail, simplement écris-le comme ça, écris-le peut-être en italique ou enfin, à toi de voir pour bien faire la différence avec le récit, mais écris-le comme ça, ce sera vraiment la meilleure façon de faire. Alors, ensuite, une question de Sandra, doit-on mettre du suspense dans une autobiographie ? Alors, je pense que oui, il faut mettre du suspense aussi dans une autobiographie parce que si vous simplement vous racontez les choses de façon plate, vos lecteurs ne vont pas être intéressés, alors pas moins peut-être de votre famille qui aura envie de voir ce que vous êtes en train de raconter. Il y a vraiment des façons de faire pour que vous puissiez mettre du suspense même dans des éléments qui sont vrais, une façon d'organiser ces éléments par exemple ou de couper des chapitres à des moments clés où on ne sait pas forcément ce qui va arriver ensuite. Voilà, il y a vraiment des façons de faire pour qu'on puisse, sur le fond ou sur la forme, mettre du suspense même en rapportant des éléments qui sont réels. Donc oui, le mieux pour plaire au lecteur, c'est quand même de mettre du suspense même dans une autobiographie. Une question d'Emmanuel, qu'est-ce que l'objectif principal du personnage ? Alors l'objectif principal du personnage, c'est sa quête, ce qu'il va poursuivre tout au long de votre roman. Je vous parlais tout à l'heure de l'intrigue, de mettre une intrigue principale avant de mettre des intrigues secondaires. L'objectif principal de votre personnage doit être en lien avec cette quête principale. C'est ce que veut le personnage dans votre livre, qu'est-ce qu'il est en train de poursuivre ? Comment ça va être en rapport aussi avec le dénouement de votre roman ? Comment est-ce que ça va se terminer par rapport à ce qu'il veut ? L'objectif principal du personnage, je ne sais pas comment le dire davantage, c'est vraiment ce que veut votre personnage principal, ce qu'il va poursuivre, soit pour surmonter un problème, soit pour simplement vivre ses rêves, ses désirs, comme il le voudrait. Et ensuite, on va passer à une question de Titouan qui a peur de mettre trop de détails dans son livre et comment faire pour savoir doser les détails dans un livre pour ne pas ennuyer les lecteurs ? Alors, pour doser les détails, il y a différentes choses. Déjà, il faut vraiment se poser la question de ce qui est utile pour l'intrigue principale, pour les intrigues secondaires, si c'est des détails en rapport avec ces intrigues secondaires. Qu'est-ce qui est vraiment utile pour votre roman ? S'il y a des choses qui sont utiles pour caractériser un personnage, pour expliquer comment fonctionne un personnage pour le faire connaître davantage au lecteur, c'est bon. S'il y a des choses qui sont là pour permettre d'explorer davantage le contexte parce que vous savez qu'un personnage est toujours implanté dans un contexte et que ça donne de la profondeur à votre roman, parfois d'avoir des petits éléments comme ça pour expliquer par exemple comment vos personnages font pour vivre ou survivre dans l'univers dans lequel vous les avez placés ou dans notre époque réelle il y a quelques années en arrière. Plus c'est une épaule qui est éloignée de la nôtre, plus ça peut être intéressant d'ajouter des petits détails comme ça pour mettre un contexte qui donne vraiment de la profondeur à votre roman. Donc ça, c'est une autre chose importante. Les détails pour caractériser un personnage, pour explorer le contexte et puis pour faire avancer votre intrigue principale ou votre intrigue secondaire. si les détails que vous mettez dans votre roman ne servent pas à une de ces trois choses c'est certainement qu'il y a des choses en trop. Le mieux pour vérifier ça c'est simplement de faire lire votre texte à un lecteur s'il s'ennuie vraiment en lui demandant d'être vrai avec vous s'il s'ennuie c'est que vous avez mis trop de choses et puis s'il est captivé c'est que vous avez trouvé le bon dosage s'il ne comprend pas c'est que vous avez pas assez mis de détails au contraire donc faites lire votre texte c'est vraiment le meilleur moyen de voir si vous avez ce bon dosage par rapport aux détails. Une autre question de Martine doit-on ouvrir un nouveau chapitre quand survient une nouvelle intrigue une nouvelle étape ? Alors à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire par rapport où est-ce que vous voulez couper vos chapitres l'important c'est pas forcément de couper les chapitres à un moment où survient une nouvelle étape dans la vie des personnages ça peut être intéressant de les couper au milieu pour justement maintenir cette attention du lecteur voilà ils sont en train de vivre une scène de bataille par exemple et puis juste avant le dénouement de la bataille hop on coupe le chapitre et on commence enfin on explique le dénouement de la bataille dans le chapitre suivant pour permettre au lecteur de rester accroché à l'histoire donc à vous de voir voilà il y en a qui aiment bien les longs chapitres où il y aura plusieurs scènes peut-être plusieurs étapes dans ce chapitre là il y en a d'autres qui préfèrent les chapitres plus courts vous pouvez très bien couper aussi au milieu d'une étape pour maintenir l'attention de votre lecteur encore une question une question de Mohamed qui me dit qui me dit pardon bonjour j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis longtemps je voudrais m'inscrire sur le forum pour exposer mes textes au lecteur dites-moi comment faire alors je vais vous mettre aussi dans un lien de cette vidéo un lien vers le forum et puis sachez que pour poster il faut déjà être posté un mot dans la rubrique présentation il y a des règles de présentation aussi donc allez voir pour accéder à ce forum là puis ensuite vous pourrez échanger avec d'autres d'autres passionnés poster vos textes et aussi commenter les textes des autres comme ça il y a un retour constructif de plusieurs personnes des personnes entre elles et c'est vraiment intéressant pour voir aussi où vous en êtes je vous l'ai dit c'est intéressant de faire lire ces textes pour voir le dosage des détails mais aussi d'autres choses comment est-ce qu'on met en scène les différents événements vous pouvez aller voir ça sur mon forum je vous laisse le lien en bas de cette vidéo une dernière question une question de Sophie bonjour j'aimerais savoir si pour les fiches personnages il faut en faire pour tous les personnages ou seulement pour les personnages principaux alors c'est sûr c'est vraiment essentiel de faire une fiche personnage pour vos personnages principaux c'est pas l'unique moyen de travailler ces personnages c'est pas le seul que j'utilise je vous l'ai souvent expliqué dans d'autres formations en tout cas ça peut être déjà une bonne base de départ ça vous permet de connaître vos personnages de chercher les petits détails qui en feront des personnages uniques et voilà donc du coup c'est intéressant d'en faire les personnages principaux c'est sûr et puis je vous conseille quand même d'en faire pour les personnages secondaires alors peut-être des fiches personnages un petit peu moins détaillées si vous avez vraiment un personnage pour lequel vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de détails qui sert pas à grand chose dans votre intrigue et bien à mon sens c'est plus un problème en fait que votre personnage ne serve à rien que le fait de ne pas faire de fiches personnages pour ce personnage c'est peut-être que vous devriez recouper les caractéristiques que vous donnez à ce personnage avec un autre qui sert plus parce que si vous mettez énormément de personnages qui ne servent pas à grand chose votre lecteur ne les connaîtra pas n'arrivera pas à vraiment percevoir qui ils sont n'arrivera pas à entrer dans votre histoire et je vous conseille plutôt de mettre moins de personnages mais en recoupant les caractéristiques de ces personnages et l'utilité de ces personnages sur 2-3 personnages enfin 2-3 ou 5-10 suivant les besoins de votre intrigue mais en tout cas de mettre des personnages qui servent vraiment à votre intrigue et dans ce cas oui il faut faire des fiches personnages pour tous c'est beaucoup mieux parce que d'une part vous ne retiendrez pas toutes les caractéristiques que vous avez décidées pour ces personnages et c'est dommage et puis apprendre à les connaître avant de se lancer dans votre histoire ça vous donnera moins de travail aussi au moment de la correction voilà donc oui faites plutôt des fiches personnages avant de vous quitter je vous rappelle que vous pouvez télécharger le best of devenir écrivain gratuitement en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada